Hier, le 20e jour de moi de Tevet, comme on a mentionné depuis quelques jours, la Hiloula du Rambam et la Hiloula de Rabbi Yaakov Abbe Chesera. Je voudrais partager avec vous deux pensées, une de Rabbi Yaakov Abbe Chesera, reliée à la parasha de cette semaine d'une manière extraordinaire. Au début de la parasha de Shemot, la Torah nous raconte comme le peuple juif se retrouvait maintenant en exil égyptien, et les égyptiens nous ont fait un travail dur, amer, fatigant, épuisant. Ils nous ont fait travailler avec parer. Parer, c'est quoi ? Un travail épuisant, et continu. Ils nous ont rendu la vie amère, avec du travail dur. Et il continue ce passouk, conclut ce passouk, tous les travaux qu'ils ont faits, tout ça a été fait par parer. C'est quoi ce concept de parer ? Eh bien, le Rabbi rapporte une halacha du Rambam. Le Rambam, dans le halachot d'esclavage, il ramène. Quand une personne possède un esclave juif, l'esclave juif peut être de deux manières. Ou si la personne s'est volontairement vendue comme esclave pour un maximum de six ans, et durant ces six ans, il est nourri, tous ses besoins sont couverts par le propriétaire, mais l'argent lui est mis de côté. Ou alors, s'il a volé, il n'est pas capable de rembourser sa dette, son vol, le Bédine va le vendre en esclave, l'argent ira pour rembourser la dette, il est en train de travailler, et tous ses besoins et de sa famille sont couverts par le propriétaire. Maintenant, il y a de l'achot, quels sont les travaux qu'on peut demander à un esclave à faire ou non ? Dit le Rambam dans le premier chapitre, il chata va dim, et halakha vav, il dit voilà la chose suivante, kol ev ev divri assur la vod bobe parech. Tout esclave juif, on n'a pas le droit de lui faire travailler avec un travail qui est considéré parech, épuisant. Il dit c'est quoi ce travail ? C'est un travail qui n'a pas de limites, et qu'il n'y a pas de fin, et qu'on n'a pas besoin. Donc on ne parle pas d'un travail épuisant physiquement, mais un travail qui épuise moralement. C'est qu'est-ce qui épuise une personne moralement ? De devoir faire des tâches qui n'ont absolument aucun but, aucune raison, aucun sens, aucune limite. Le Rambam me dit à quel point demander à son esclave de lui faire un verre de thé, peut-être même à la nana, et aucune intention de le boire, dire à Mbam, ceci, c'est interdit de demander à son esclave, malgré le fait qu'il travaille pour moi, malgré que je lui paye pour le travail, mais faire quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but, qui n'a pas de raison, ça c'est démoralisant que même pour un esclave, on n'a pas le droit. Les Égyptiens, ils ont trouvé un moyen comment démoraliser le peuple juif. Haïyem, leur vie, leur vie spirituelle, en exigeant qu'ils fassent des travaux physiques qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de raison, qui n'ont pas de but. Puisque nous, nous nous trouvons dans ce monde pour travailler physiquement aussi, mais avec une raison, avec un but. Et le but, c'est quoi ? De pouvoir servir à Kadosh Baruch à travers ce travail. Gagner la vie pour pouvoir nourrir sa famille, pouvoir acheter des tufilines, pour pouvoir l'amitsa, pour pouvoir advenir dans un besoin spirituel. S'il n'y a pas de raison, ça c'est Avodat Perach qui est interdit. Ça c'est la pensée qui est basée sur le Rambam. Viens Rabbi Yaakov à Beresara et il dit la chose suivante. Nous savons qu'à la fin, les Égyptiens, ils ont mérité les dix plaies. Dam Tzfardea, ensuite, jusqu'au dernier, Makad Bechorod, la mort des premiers-nés égyptiens. Rabbi Yehuda dans l'Aghada de Pessach prend ce disple Dam Tzfardea, Kine, Marov, etc. Et Rabbi Yehuda à Yannotem et M'simanim il donne un signe sur ces trois, il les met dans trois mots. Quels sont ces trois mots ? De Tzach, Adash, Ba'ahav. C'est quoi le sens ? Il vient dire Rabbi Yaakov à Beresara. Quand on prend la valeur numérique de ces trois mots, de Tzach, Adash, Ba'ahav, on arrive à un chiffre de 501. Les trois mots correspondent au Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on accumule la vie d'Avram, Yitzhak et Yaakov ensemble, ça nous donne le chiffre 502. Nous dit Rabbi Yehuda la vie d'Avram a vécu Zaken Baba Yannim sa vie était une vie pleine. Yitzhak Olatimima, une offrance parfaite. Yaakov Ishtam, l'homme parfait, pour nous dire que leur implication dans le monde matériel était parfaite. Pourquoi ? Ça avait un sens, ça avait une raison, ça avait un but. Et le but est quoi ? Servir à Kadosh Barucho. Donc, ce sont ces trois patriarches que, dû à eux, les Égyptiens ont eu les 501 Makot, comme pour dire, les 10 Makot, les 10 Plets qui nous ont amenés à la sortie d'Egypte. Dit Rabbi Yaakov Abbasera, notre mission, notre esclavage aujourd'hui est pas de faire mais de travailler avec un sens. Et c'est ce sens de servir à Kadosh Barucho qui nous mène vers la Gaoula et qu'à Kadosh Barucho nous aide qu'on mérite de voir le Rambam Rabbi Yaakov Abbasera avec tous les Tzadikim avec Mashiach maintenant.